bonjour bienvenue dans l'émission rencontre avec les naïcs et aujourd'hui laurent turlin qui est mon invité il est le co auteur du livre les automassages chinois je vous le montre je l'ai reçu là il ya quelques jours c'est un bonheur de le lire parce que c'est vrai que parfois il existe des livres et puis c'est tellement compliqué on se dit oh là là c'est pas pour moi ça et là franchement il ya les dessins les points dessinés tout est expliqué et je vous propose de retrouver laurent que vous avez déjà vu si vous nous regardez régulièrement laurent était déjà venu dans cette émission et aujourd'hui on va parler acupressure ou acupuncture digitale enfin bon il va nous expliquer tout ça bonjour laurent bonjour les maïcs très heureux d'être avec toi de nouveau avec vous écoutez voilà c'est une petite introduction à l'acupressure comme tu dis j'aime beaucoup l'acupuncture digitale c'est vraiment le relais des aiguilles et avant les aiguilles ben ça a été les mains la première quand on réfléchit un petit peu on se rend compte que la première médecine de l'humanité a été les massages pourquoi c'est des choses intuitives quoi c'est des choses qui font partie de notre quotidien sans même que l'on en ait conscience parfois exactement par exemple tout un chacun lorsqu'on peut se cogner quelle est la première réaction à ben on va toucher on se frotte on se cogne la tête on se frotte ça veut dire quoi ça veut dire que lorsqu'on va se frotter on va avoir une action de libérer la stagnation sans énergie un bleu c'est lorsqu'il ya un choc ça va venir éclater des petits vaisseaux et c'est pour ça qu'on a mal c'est la stagnation de sang et d'énergie donc on va on va mobiliser donc de tout temps les premiers prémices d'auto d'auto guérison ça a été les massages évidemment après les gens manger des herbes des plantes etc mais vraiment c'était les massages d'ailleurs vous voyez même vous pouvez constater que les animaux aussi lorsque il se passe quelque chose ils vont se ils vont se lécher ils vont tu vois c'est donc c'est dans la c'est dans la l'ordre des choses oui dans la nature exactement la digitaux c'est avec les mains mais on peut aussi se servir par exemple d'une chose aussi connue universellement qu'un qu'un stylo ou bien vous avez aussi des bâtons de massage des bâtons des bâtons en bois mais ça peut être aussi en cristal que l'on utilise des deux côtés ou sur la longueur ouais ouais ça c'est pour ça sera une partie beaucoup plus pour être dans des muscles plus forts et ça ça sera beaucoup plus fin comme par exemple sur des zones sur des zones particulières on va voir ça oui d'ailleurs quand tu parles de zone justement pour quelqu'un qui n'y connaît rien qui n'a jamais fait d'acupuncture parce que toi c'est ton métier c'est ta spécialité mais mais se faire soi même ces points d'acupuncture évidemment on a c'est plus une zone que l'on va travailler plutôt qu'un point précis exactement tu as tu résumes tout l'acupuncture comme on l'avait vu ensemble en tant que tel un point en tant que tel ça signifie pas grand chose puisque le point correspond à un équilibre d'une autre zone et si on on aménage l'équilibre des canaux énergétiques qui a des canaux qui s'équilibre et bien alors le point va prendre toute son ampleur parce que il correspond à un point de correction tu vois la zone c'est beaucoup plus précis ou comme comme mot car lorsqu'on a une douleur quelque part on a une douleur sur une zone lorsqu'on va se faire une un point un point local parce qu'il ya l'acupressure distal et l'acupressure local là on va plus parler de local mais aussi avec certaines les indications distal distal c'est à distance un point il est vivant je prends celui là qui est le plus connu c'est le petit c'est le quatre gros intestins alors il est très important puisque c'est un point clé de la face il a une action sur la mâchoire sur enfin sur toute cette zone après il ya des choses plus plus pointues mais pour être pour faire simple grand point clé notamment au niveau des dents les douleurs de dents mais c'est un point pour relaxer aussi c'est une zone on dit un point parce qu'il correspond au quatrième point du gros intestin et on va on va le rechercher en acupuncture une charte sur une charte d'acupuncture lorsqu'on voit notre mannequin mademoiselle tu vois tu vois donc là il ya beaucoup de il ya tous les points toutes les chartes de points tous les points sont là et un une une map auquel les points sont trop précis c'est c'est pas correct parce que c'est pas la réalité du corps alors évidemment on a tous ces points pour expliquer le référencement sur sur le bouquin il ya la situation anatomique l'explication anatomique pour donner une idée ensuite c'est tout à chacun de d'effectuer une une auto recherche une recherche sur sa zone a là c'est un peu plus sensible que là eh ben je vais aller où c'est sensible c'est tout le point c'est un point vivant le point il bouge il sera pas au même endroit sur toi que sur moi sur un autre oui mais si jamais j'ai pas de douleur je peux quand même pour prévenir on va dire les douleurs éventuelles le solliciter enfin le toucher tu peux le solliciter mais effectue ta recherche on va prendre celui là c'est le plus simple et le tu vas rechercher un endroit sur sur cette zone tu vas forcément détecter une petite sensibilité est ce que tu trouves c'est obligé oui j'allais dire je suis peut-être super super équilibré oui c'est obligé oui parce que c'est un point réflexe ok tu vois c'est un point ça peut être là ça peut être à côté des os aussi ou c'est toujours c'est un autre point ça c'est autre chose mais oui d'accord je peux le trouver à côté de l'os c'est un autre système c'est vraiment au niveau du deuxième os métacarpien là on est plus sur ce qu'on appelle l'os miraculeux lingou il fait partie du livre là c'est autre chose donc un point oui j'ai un petit point un peu plus sensible voilà c'est tout et alors je fais quoi j'appuie dessus c'est tout ou je le masse tu vas stimuler tu vois est ce que je peux me faire mal avec la digit avec ces techniques non non tu peux pas te faire mal tu peux tu peux avoir ça peut être sensible mais se faire mal non non je peux pas faire je peux pas faire un truc tu vois par exemple oh là là j'ai pas bien touché le point là où il fallait ou pas de la bonne façon non parce que le corps il est intelligent il sait ce que tu ce que tu fais tu donnes une information et le corps il va s'adapter tu vois donc ok et puis la digitoponcture il ya quasiment zéro risque d'avoir de d'accident d'accord alors il y a quand même quelques contre-indications on va y venir mais par exemple quand on voit ta mannequin avec des points énormes dans la dans la digitoponcture oh là là non mais là laisse tomber moi je connaîtrai jamais tous ces points dans la digitoponcture il y en a beaucoup moins alors la digitoponcture c'est c'est une pratique qui peut s'adapter en tout cas qui correspond à à tout le corps on peut on peut imaginer que le corps est un point d'acupuncture géant tu vois oui d'accord le corps est un point d'acupuncture géant et chaque partie du corps est un point d'acupuncture en soi d'accord puisqu'on parle en chinois des points hache et hache ça veut dire ah c'est ici quand on recherche un point dit hache ça c'est ici la douleur ici on appelle ça les points douloureux donc chaque endroit sensible sensible douloureuse en soi est une zone d'automassage maintenant si on sort de l'acupuncture pure parce que il y a des points sur les canaux énergétiques réguliers donc ce sont les points sur notre mannequin c'est pas donc là il y a des trajets des méridiens et les méridiens proviennent des organes et de sur ces médias il y a des il y a des points et les points c'est comme des puits ce sont des puits d'énergie et le fait d'aller stimuler ça va donner une information pour pouvoir réguler ce canal ou ces canaux sur le corps enfin de n'importe où sur notre corps bien j'ai envie de dire faut pas se se demander dans quel point sur quel point je suis sur quel canal je suis visuel j'ai vrai ouais le but de ce petit guide ultra pratique parce que bon je peux montrer aux gens c'est vraiment c'est un peu comme style bonne dessinée oui c'est vraiment très 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 pratique avec des indications ça a été fait exprès j'ai fait des ouvrages un peu plus technique mais là c'est vraiment d'ailleurs ça s'appelle basique santé c'est une collection de des éditions le duc et d'ailleurs puisque tu en parle je vais tu as dans cette collection d'autres livres il ya soulagez vous même vos dolaires vos douleurs pardon avec l'auriculothérapie ma bible des points qui guérissent je m'initie au point qui guérissent ça c'est un guide visuel automassage chinois les 12 points essentiels et puis le grand livre des automassages chinois pour se soigner tu parles de ceux là qui sont déjà un peu plus compliqué que ce dernier là c'est celui là et puis voilà c'est celui là et puis il ya un livre qui va sortir que j'ai fini j'ai rendu en novembre dernier qui qui est sur la gynéco donc c'est le même système d'auto soins mais avec des choses vraiment très pratique puisqu'il ya des des indications nature de natureaux d'une essentielle de phyto chinoise et évidemment de points à faire et c'est les mots des femmes en médecine chinoise douleurs douleurs des règles douleurs quand on est enceinte aussi ou parce que là j'ai vu aussi qu'il y avait quand même des contre-indications par rapport à quand on est enceinte quel moment où on est enceinte alors justement oui ça sera ça sera un livre qui va parler de bien-être féminin qui va parler du yin qui va expliquer la physiologie à la c'est vraiment très pratico pratique celui sur les femmes je suis très heureux de ce livre parce qu'il ya une vraie demande et surtout abordable pour toutes il ya tout un tout une explication explicatif théorique le yin qu'est ce que le yin la féminité dans la médecine chinoise avec des choses qui fonctionnent depuis le yin et le yang donc c'est c'est les deux polarités universelles c'est l'un rentrant dans l'autre et qui forme un équilibre ces deux poissons oui c'est deux poissons avec en soi voilà le ces deux poissons qui ont chacun l'énergie de base de l'autre et qui se transforme en permanence et c'est un c'est une forme de pensée taoïste d'ailleurs c'est le système binaire 1 0 1 de l'informatique ça provient de nuit du yang et qui provient du yi qing le livre des transformations où chaque chaque idéogramme correspond à des points d'acupuncture mais aussi à des à des méridiens et l'acupuncture originale provient du yi qing bagua donc c'est traditionnellement on dit que c'est le plus ancien livre connu oui d'ailleurs tu expliques ça bien ça dans le livre au début il ya justement la la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise qu'est ce que le yi et le yang qu'est ce que sont ces énergies et finalement le yi c'est la la femme le féminin le yang c'est le c'est l'homme le masculin et tu donnes quelques exemples donc pour quelqu'un qui n'y connaît rien il a au moins les bases mais oui c'est ça c'est c'était de pas noyer les gens avec des infos parce qu'il ya des super livres qui sont très spécialisés à ce sujet et là c'est pour donner des petites bases et encore une fois c'est un livre ultra pratique il n'y a pas de prétention de faire un traité de digitaux et c'est important parce que là j'ai fait un choix de 12 points oui on peut voir après un petit peu on peut voir ça ensemble certains oui mais tu peux tu parles même de jusqu'à 15 points c'est pour ça que je disais c'est quand même beaucoup plus accessible à monsieur et madame tout le monde que ta mannequin qui montre des points tellement nombreux qu'on se dit oh là là il va me pas me il va me falloir une vie pour les apprendre donc 12 à 15 points dans la l'acupressure et alors tout à l'heure tu nous montrais celui là c'est bien par exemple c'est pourquoi il fait partie c'est regoût il fait partie du quatrième on va dire les numéros parce que les ponts du gros intestin il est important parce que on va on va dire qui il agit sur toute la face c'est le point de la face du nez les dents une petite quand même une petite information pour nos éditeurs c'est important de donner ses sources il y a ça provient de trois de trois sources particulières la première provient du des fleurs de l'acupuncture d'amoxibustion donc ça c'est un grand compendium c'est jianjou yu jing il y a un autre qui s'appelle le grand succès de l'acupuncture d'amoxibustion jianjou da cheng et un autre c'est un article scientifique dont j'ai tiré les infos sur un sur le jianjou yu cheng qui provient d'une parution d'une publication de juillet août 96 pourquoi je donne ça c'est toujours important de donner ses références parce que on cite les sources c'est des sources sur ces deux grands classiques de l'acupuncture chinoise et bien les auteurs les médecins les maîtres ont et puis les auteurs de l'article de 96 ont fait des statistiques des points les plus usités et surtout l'intelligence de de ces articles ça a été de ces compendiums ça a été de prendre des des points qui ont une action sur les zones du corps sans connaître la physiopathologie sans faire de diagnostic c'est ça qui est intéressant ce n'est pas que des points c'est pas que des points des grands points classiques on va faire si on va faire ça ce sont des points qui lorsque tu as mal lorsque par exemple tu as tu vas voir le nez bouché tu sais que tu fais le 4 gros intestin tu sais que c'est une action du nez pourquoi parce que tu as un tropisme le tropisme c'est lorsque tu agis sur une zone ça va directement à la zone concernée donc le tropisme du nez ça sera le cas de gros intestin le nez bouché on peut stimuler la différence entre l'acupuncture et les automassages c'est que l'acupuncture ça agit plus instantanément oui parce que tu vas sur le vraiment tu trouves le point précis quoi tu es sur la zone le point et surtout l'acupuncture ça a un effet immédiat on en a parlé ça a un effet immédiat c'est un effet quantique tu appuies et quand tu es vraiment dans l'équilibre le bon équilibre dans le respect de la règle de l'équilibre ça agit tout de suite tu as le nez bouché tu fais ça en accu ça se débouche dans les dans les dix secondes quoi vraiment ouais alors je peux venir t'installer à quimper je peux venir faire des séances si vous voulez plaisir ça m'arrive de faire ça c'est vrai ça m'arrive et je trouve ça même génial parce que tu rencontres des gens d'ailleurs c'est super ok ça on en reparlera alors avec plaisir et alors celui-là est très important tu parlais des femmes enceintes oui celui-là est déconseillé aux femmes enceintes parce qu'il a une action forte action de drainage il est très puissant il mobilise beaucoup d'énergie car il est sur le canal du gros intestin et le canal du gros intestin est couplé avec le canal de l'estomac l'estomac tu vois il passe il passe sur cette zone il fait ça et il va voilà c'est coupé avec le gros intestin qui fait ça je sais pas si vous voyez bien il passe là il va là il va ici le gros intestin sur le bras jusqu'à l'épaule et il finit au nez d'accord c'est ce qu'on appelle des couches énergétiques c'est important d'en parler quand même un tout petit peu couche énergétique il y a la couche du tai yang tai ça veut dire grand yang le grand yang et la couche du tai yang ça sera cette couche-là qui régule tout le dos ça sera la vessie la vessie ça commence là ça ça passe par la tête et ça descend les deux chaînes ça va au niveau du grand festier et ça va c'est son oui tous ces deux canaux et canaux qui passent derrière les cuisses au creux poplité derrière les genoux et ça descend au niveau des des mollets et ça finit au petit doigt de pied externe vous voyez ce cette fameuse sciatique là qui descend voilà voilà ça c'est ça c'est le grand le grand yang avec l'intestin grêle donc ça c'est une couche énergétique il ya le petit il ya le grand yin ça sera le poumon avec la rate et il y a le yang min c'est la grande clarté et la grande clarté c'est le gros intestin avec l'estomac pourquoi la grande clarté parce que il y a beaucoup de sang et d'énergie le chi de l'estomac le chi du gros intestin c'est très puissant en énergie lorsque on voit le gros intestin qui est ici la source du chi est créée par le ventre et le premier organe le 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 premier organe à partir de trois heures du matin de trois heures à cinq heures parce qu'il ya des plénitudes énergétique dans les les organes commence à trois heures du matin c'est le poumon et le poumon prend son chi prend son énergie par un trajet interne puisqu'il ya des trajets aussi interne on laisse à autre chose trajet externe les points mais il ya plein de trajets internes qui intercommunique entre eux c'est ce qui fait qu'on peut en en allant plus en médecine interne pouvoir trouver tu vois des liens entre les méridiens pour certains types d'actions thérapeutiques bien pointues et là le trajet interne du poumon prend sa source au niveau du gros intestin on rassure tout le monde même si on n'a pas toutes ces connaissances on peut quand même s'automasser s'automasser on est d'accord mais c'est vraiment pour dire que pourquoi c'est très c'est très très sensible et pourquoi les femmes enceintes ne peuvent pas en général il ne faut pas dans la tradition traditionnellement il ne faut pas traiter il ne faut pas se masser ce point là d'ailleurs c'est marqué dans le livre quand c'est interdit pour les femmes enceintes oui absolument parce qu'il y a beaucoup de sang d'énergie et c'est un point qui draine donc c'est aussi c'est pour ça comme il draine beaucoup et que la zone holographique correspond la mâchoire la mâchoire n'oublions pas ça c'est la tête notre tête donc la projection de notre tronc de notre tête ça va être la tête le cou et le tronc donc ça ce sera la mâchoire ouais est ce qu'il y a comment par exemple quand je m'automasse justement et sur ces certains points est ce qu'il y a un moment où c'est plus efficace que d'autres est ce qu'il faut que je fasse ça pendant cinq minutes est ce qu'il faut que je fasse ça juste 30 secondes tu vois c'est combien de temps oui c'est très bonne question et écoute j'ai envie de dire un minimum il faut un minimum de deux trois bon sur les bouquins je peux mettre deux minutes pour ne pas lasser les gens mais en réalité c'est au moins cinq minutes plusieurs fois par jour ça te donne une idée une aiguille d'acupuncture les chinois ont déterminé avec succès qu'il fallait 28 minutes et 48 secondes de au minima une pose d'aiguille dans un traitement lorsqu'on met les gens avec des aiguilles sous scan et on remarque qu'il ya la transformation au niveau de l'imagerie cérébrale on remarque qu'à partir de 30 minutes il ya une vraie transformation alors après ça s'explique comment ils ont ils ont fait donc en général lorsque lorsque je j'accueille une personne je laisse 45 minutes les aiguilles oui voilà une demi-heure ça permet d'avoir cette action minimale d'une demi-heure de traitement pourquoi parce que chaque membre ça répond à ta question chaque membre a une polarité yin yang yin yang et ça tourne yin yang yin yang ce qui fait que pour qu'il y ait cette circulation du chi et bien il faut une demi heure tu rajoutes 15 minutes pour lâcher un peu le mental se décontracté vraiment rentrer dans une ligne intérieure et là ça fait une bonne séance tu dis d'ailleurs que même pour la nous quand on fait ça c'est important de se mettre un petit peu au calme de laisser poser un peu les choses c'est ça rajoute de l'effet positif et exactement c'est tu sais c'est comme une pratique spirituelle l'acupuncture on prend soin de soi c'est pour ça que je conseille toujours de visualiser vous allez vous masser visualisez visualisez vous avant exactement ce que vous voulez faire le cerveau il fait aucune différence entre le réel ou non oui c'est ce que font les grands sportifs d'ailleurs à ce vie il visualise le leur parcours et quand ils partent c'est le corps a enregistré le truc et puis ça bon après c'est vrai que ça a l'air plus facile à dire que ouais tu prépares de mettre l'intention dans l'action ça va renforcer puisque l'énergie elle suit la pensée c'est du chi nos pensées c'est aussi du chi donc la manière dont on va on va penser on va se préparer et bien il ya une action d'auto guérison qui se met en place il ya des gens qui sont mal parce que ils s'auto ils s'auto bloquent avec leurs pensées aussi on s'auto empoisonne avec nos pensées ça c'est clair si je rumine des idées négatives ou quelque chose qui m'a contrarié ou qui m'a fait mal ou qui m'a mis en colère ben c'est sûr que ça va je participe à garder tout ça en moi en fait exactement et dans les textes classiques le neijing donc c'est le c'est la bible de l'empereur jaune c'est une des grandes c'est la grande source de l'acupuncture et bien il ne parle quand il parle d'acupuncture il ne parle il parle d'une chose en particulier c'est la régulation du chêne le chêne c'est l'esprit donc traiter faire de l'acupuncture c'est déjà traiter le chêne qui est du chi qui est du yang chi qui est de l'énergie yang le chêne il est immatériel donc dans le yang tu as l'esprit et tu as les émotions les émotions sont immatérielles néanmoins elles ont une action sur le matériel ben oui évidemment donc là tout ça sur le corps matériel tu l'expliques aussi d'ailleurs dans certains sur certains alors si je prends par exemple un point je sais pas si on va le voir mais il ya certains certains points où tu dis que effectivement le lien entre le corps l'esprit tout ça est lié et bon après ça va rien nous apporter de plus de le savoir ou de pas le savoir tant qu'on fait notre point ça va mais c'est vrai que d'allier les deux va va vraiment faire la différence d'ailleurs alors je peut être que c'est pas du tout lié mais les bienfaits de la digito puncture c'est quoi c'est justement de se retrouver dans un état de bien-être exactement c'est c'est de retrouver l'équilibre c'est c'est toujours de d'alimenter son équilibre intérieur et c'est surtout à la base enlever des douleurs se soulager des douleurs n'est ce pas il ya un autre il ya un autre point on pourrait parler on parlait des douleurs tiens il ya un grand point qui s'appelle un point tongue tongue c'est maître tongue qui est dépositaire d'une lignée d'acupuncture particulière c'est une lignée de de plus de plus de 500 ans il nous a quitté au siècle dernier et master tongue soigner jusqu'à 150 personnes par jour et c'est un système d'acupuncture complètement différent de l'acupuncture classique c'est pas du tout notre ami c'est pas du tout les canons de notre ami donc on va pas rentrer dans les détails néanmoins il nous a il a apporté à la tuponture classique ces points spécifiques ces points familiaux et dans le livre j'en offre j'en propose trois alors faut savoir que ces points là sortent depuis quelques quelques dizaines vingtaine d'années et à ma connaissance en france on au grand public c'est la première fois que ça c'est partagé alors on peut en citer un par exemple bien sûr le plus connu le plus connu c'est comme je t'ai dit c'est lingou lingou c'est celui là c'est au dessus un peu du point que l'on sollicité tout à l'heure plus vers le le poignet quoi alors je vais je vais te montrer c'est ce que j'appelle le point star c'est la star de de master tongue vous voyez on revient il est intéressant ce point non seulement parce qu'il est ultra puissant mais aussi parce que vous avez vu nous avons vu le quatre trois intestins qui est là et bien master tongue il est ici voilà je vais faire un petit dessin on dit que c'est sur le lingou lingou c'est l'os miraculeux cet os il est là et là voilà donc ça ça c'est mon os miraculeux ça c'est l'os d'accord et puis là j'ai mon autre articulation voilà l'os miraculeux parce que cet os en projection holographique on peut traiter tout le corps là c'est le bas du corps là c'est le haut du corps la tête donc il y a un maître un maître shido qui lui traite tout le corps que là dessus c'est aussi un don moi je suis holographique tu mets tu peux mettre tout encore ici et les coréens il met tout leur corps sur la main tu peux tu peux mettre tout le corps dans l'oreille voilà on avait vu ça la dernière fois et ce point là il est vraiment au milieu à l'intersection entre donc le premier le deuxième métacarpien donc entre le pouce et l'index mais à la base et là il y a un creux donc j'ai fait vraiment ce dessin et le creux est là n'est ce pas ouais ici je continue ben le point la zone est là voilà d'accord juste là et là on va appuyer fort ah on masse pas là on appuie simplement on peut passer et on va toucher un tout petit peu l'os vers le haut tu vois et là tu là tu dois trouver ça doit être sensible oui et ça doit un petit peu irradier est ce que ça irradie un peu quand tu es plus fort montre moi oui oui là voilà exact d'accord on est bien là entre eux dans le creux là voilà dans le creux et alors qu'est ce que si j'appuie parce que tu disais que cet os là représente tout le corps donc si j'appuie là au milieu en fait ça ça va m'apporter quoi très bien ça donc c'est lingou l'os miraculeux grand 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 point à se faire soi même si vous avez si vous êtes bloqué ici cette zone en réalité d'accord c'est en termes au niveau des chakras ça ça représente aussi la sexualité voilà donc c'est un bon point qui fait du bien oui voilà ça fait du bien ça débloque ça débloque ça débloque oui 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 non mais c'est on en rigole là mais c'est vrai que c'est ça qu'il ya c'est ça en fait l'acupuncture les la digitoponcture c'est débloquer les blocages pour être bien et être en paix en équilibre voilà recréer l'équilibre alors je vais vous je vais je vais me lever je vais vous montrer comment faire si vous êtes bloqué du dos oui ça c'est topissime parce que en acupuncture c'est miraculeux c'est génial enfin pas miraculeux mais bon on s'appelle l'os miraculeux mais en le faisant sur soi on peut en attendant d'aller voir son acu ou son ostéo on peut vraiment réduire de plus de moitié une douleur aiguë et forte et alors on sait qu'il y en a des problèmes de dos et des douleurs au dos donc c'est vraiment super super important moi je me rappelle un jour je suis allé chez mon kiné mais on aurait dit je sais pas quoi et je savais pas comment mettre comme on me donc c'est vrai connaître connaître ses points alors vas-y laurent on te regarde d'accord donc c'est un grand point de lombalgie sciatique non imaginons imaginons j'ai je me mets comme ça imaginons j'ai une douleur sur le côté ici oui sur cette zone encore cette zone là là ici juste au dessus de la fesse là juste au niveau de la fesse là et puis un peu là une des premières grandes demandes en acupuncture d'accord alors j'ai pris exprès à ma droite pour pouvoir bien masser la gauche et en plus j'ai fait le schéma ce que ce qu'il faut faire c'est deux je vais faire ça voilà ce qu'il faut faire c'est mieux ce qu'il faut faire c'est masser le côté opposé oui avoir une action sur le côté opposé si c'est à droite vous allez masser à gauche si la douleur est à gauche on se masser à droite oui d'accord c'est plus efficace donc vous allez tout masser mais ensuite vous allez bouger en même temps faire quoi un rond on fait quoi bouger en même temps et en premier c'est vérifier ah là c'est douloureux vous masser et vous allez pardon si c'est douloureux vous allez faire une sorte de balancier un mouvement de balancier voilà ou bien comme ça d'accord c'est ce qu'on appelle en chinois donc si ça veut dire le mouvement vous allez bouger en même temps que le traitement pour d'ailleurs c'est je sais expliquer un oui pour donner l'information à votre à votre corps l'action l'automassage le fait de bouger la zone que vous voulez réguler ben ça ça c'est plus efficace et puis et puis et puis passion encore et en même temps ça permet de vérifier si c'est ça marche bien ça doit marcher et c'est et le résultat est et rapide ah ça peut être là t'as mal nulle part là non parce que tu as une douleur t'as pas une petite douleur au cou t'as rien sinon on aurait pas si j'avais ça il y a quelques jours mais là non ça va il n'y a plus parce qu'on peut aussi traiter je peux te dire ben t'as mal là donc ben tel méridien tel méridien à l'association je dis ben fais ce point ce point tu le fais sur toi tu dis ah ben ouais tiens moi j'ai ça j'ai eu moins deux moins trois sur sur ça ouais génial alors oui parce que quand tu parles de mouvement tout à l'heure le mouvement emmène la transformation oui c'est ce qu'on appelle donc chi dans le sens où voilà mal au cou je vais masser le coup enfin je vais masser le coup je vais je vais avoir une action c'est le point qui correspond au coup qui correspond au coup alors pourquoi très brièvement le coup il ya souvent des gens qui ont une douleur à ce niveau là au niveau sur le côté sur le côté il ya un trajet qui passe sur ce côté par exemple ici c'est le trajet qui correspond au canal de la visicule biliaire au canal de la visicule biliaire passe par le coup mais tu as aussi il ya plein de canaux qui passent par le coup mais on va prendre celui là qui est très très commun on va pas masser dessus on peut masser dessus mais c'est dessus permet pas réellement de constater tout de suite un bienfait si ce n'est que on va appuyer un blocage mais si on veut quelque chose d'effectif on va travailler ce que j'appelle la digitaux distal le canal de la visicule biliaire est équilibré par le canal du coeur et au niveau alors c'est un méridien yang qui est à la tête on va le traiter par un méridien yin le yang c'est derrière où il ya des poils et on prend le soleil le yin c'est devant où il n'y a pas de poils on prend pas le soleil on a rarement des coups de soleil sauf si on dort comme ça on dort comme les petits chats voilà mais rappelez-vous le corps on le projette sur sur la tête sur pardon on le projette sur sur le bras et là la main sera la tête donc le coup sera au niveau du poignet d'accord d'accord la douleur au niveau de sur le méridien alors ça il faut le savoir mais c'est une indication on va rechercher le méridien du coeur et on va tester alors ici à ça c'est le méridien du coeur c'est douloureux c'est douloureux le fait d'appuyer et en tournant la tête en même temps ah tiens ça se libère et au bout d'un moment parfois ça peut se libérer complètement mais souvent en digitaux vous allez pouvoir abaisser le la stagnation le blocage de deux trois points oui donc un torticolis tu sais où on a dormi un peu de travers sur un oreiller etc on utilise ce point là pour le remobiliser exactement il ya un point sympa torticolis c'est le poumon 7 il est dans le bouquin donc encore une fois on choisit c'est ces points en fonction des directions le poumon 7 il est là il est ici un point qui a une action au niveau de son tropisme donc au niveau des directions naturelles de ce pourquoi il est fait d'agir sur par exemple les torticolis je vais le montrer le poumon voilà il est là tu vois oui voilà pour tonifier le poumon exactement aussi d'accord ça c'est un autre point qui est important je pense très très connu et on peut pas faire l'impasse c'est le péricarde 6 le péricard 6 puisque là on est dans du pratique aux pratiques on a on a un peu parlé fait on peut présenter après je pense que les gens qui nous qui nous regardent ils veulent des choses concrètes il faut donner envie en c'est ça en pratique ça se passe comment donc là on vous a donné quelques petits exemples on peut parler il y en a plein d'autres il ya aussi utiliser la digitaux ponctures oui c'est comme ça qu'on dit pour les maux de tête parce que alors j'en propose un pour celui là le péricarde 6 négouane la barrière interne il est ultra connu mais très importante ceux qui ne connaissent pas on va le présenter et comment on s'en sert les nausées vomissements nausées des femmes enceintes oppression thoracique angoisse nocturne tachycardie bradycardie c'est un point d'actogène qui va aider le coeur à ralentir s'il est trop rapide ou un petit peu le stimuler s'il est trop lent et alors c'est quoi ce point alors il est visible voilà toutes les sensations d'obstruction d'accord donc c'est le grand point c'est un point anti vieillissement oui c'est bien ça les ont tiré la vigite aux ponctures est efficace aussi c'est un an tiré de super ah oui oui pourquoi pas parce qu'on fait circuler le sans l'énergie donc on est dans la on est dans la fluidité et si on vit c'est parce qu'on s'oxyde donc c'est des stagnations le fait de se passer le fait de bouger le fait de toujours maintenir un équilibre circulatoire et aussi un bon équilibre mental et est positif ça crée de la longévité n'est ce pas et oui il y en a beaucoup qui rêvent de longévité en bonne santé bah ouais mais ça c'est qui mieux que nous mêmes pouvons prendre soin de nous mêmes bah oui donc déjà c'est c'est un engagement ouais tu vois donc là on est sûr on fait comme ça ouais il y a au milieu on a un tendon et on fait deux travers et on va aller appuyer fort sur le tendon d'accord voilà lorsque tu appuies fort sur ce tendon tu sens comme une irradiation est-ce que tu sens une irradiation quand t'appuie fort oui 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 en appuyant bien fort ouais voilà ça c'est cette zone pareil c'est faut pas faut pas prendre un centimètre oui oui on fait ça tac on tombe dessus direct il y a comme une sorte de dépression ok ça stop le ok ah génial ça et c'est vraiment efficace ben ultra efficace en tout cas ah bah parce que moi j'en ai une de méthodes super efficace pour le ok mais c'est vrai que ça marche pas sur tout le monde c'est de boire à l'envers tu sais de prendre le verre en fait au lieu de le boire comme ça en fait on va mettre la bouche de l'autre côté du goût d'accord et on va boire comme ça je connaissais pas à ça c'est super efficace mais je crois que ça marche avec le cerveau parce qu'il doit se dire oh purée je me fais faire je sais pas quoi de ce fait peut-être que je pense plus au hockey et ça l'arrête je sais pas mais en tout cas c'est super super efficace donc toi pour le hockey vas-y donne ta recette ok ben tu fais ça ouais t'appuies fort alors idéalement c'est bien que s'il y a quelqu'un si tu es avec quelqu'un un ami à toi ou autre à le hockey ben tu vas prendre les deux mains ouais de côté t'appuies fort tu pompes dessus on fait comme ça ça stop oh génial bon ben merci j'ai pas été assez loin dans le livre parce que je n'ai pas noté voilà les nausées vomissements nausées de la femme enceinte super zéro contre-indication pour la zéro contre oui parce que c'est pas super de prendre des médicaments pour les nausées quand on est enceinte parce que on est enceinte enfin on a des nausées quand on est enceinte parce que l'embryon est en train de s'attacher donc c'est super important de les laisser quelque part naturellement ces nausées mais c'est vrai que c'est désagréable mais là tu le régules naturellement donc palpitations trouble du rythme nausées vomissements ok un seul nid état dépressif état maniaque ça a une action sur ouvrir ça libère les obstructions les menstruations régulières c'est une action c'est une action sur l'hypertension l'hypotension toutes les douleurs épigastriques pourquoi parce que le péricarde qui passe ici s'équilibre avec l'estomac donc lorsque tu as une action sur cette zone en projection holographique encore c'est comme ça que ça fonctionne il faut aussi comprendre pourquoi je fais ce point et que ça fonctionne sinon on n'est que des perroquets pourquoi ça marche oui la tête le coup et là on est sur le péricarde le péricarde équilibre l'estomac j'ai des nausées ici je vais chercher ce point j'appuie ça stoppe ben oui parce que au niveau holographique ça régule cette zone génial non mais c'est c'est l'intelligence du corps quand on a ça c'est des petits trucs il n'y a pas il n'y a pas de je dirais d'orgueil de donner des choses c'est pas c'est pas les septième secret du monde mais c'est des petits trucs qui fonctionnent très très bien au quotidien et puis après si on veut aller plus dans le détail là on va faire de l'acupuncture mais c'est pas le sujet du jour donc je vous rappelle aujourd'hui nous étions en train de parler des automassages chinois ce livre de laurent pour nous aider simplement au quotidien avec avec peut-être un peu plus d'informations parce que comme on le disait en début d'émission en fait parfois on on le fait spontanément sans savoir enfin de manière intuitive on s'appuie sur des points comme ça on se dit j'ai mal là je m'étire enfin et en fait là on sait exactement quel point correspond à quoi il y a un point des urgences je voulais que tu en parles aussi il y a un point que tu appelles le point des urgences moi par exemple mois de juillet j'ai fait une marche de 25 km je crois que j'ai poussé mon corps un peu fort parce que d'habitude j'ai l'habitude faire 10 km à peu près 8-10 km et là au bout des 25 j'ai fait mes étirements on a même fait une petite photo et je me pose et poum j'ai fait mon premier malaise vagal donc là ce fameux point des urgences si on l'avait connu parce qu'évidemment ça fait peur aux gens autour quand on tombe évanoui comme ça et là si quelqu'un avait connu ce point il aurait pu m'en réveiller rapidement en appuyant sur ce point des urgences exactement c'est le dumai 26 c'est un point qui correspond au trajet des méridiens de tous les yang et il se situe juste là alors je vais vous montrer ici là exactement il est là ok je vais le montrer rapidement il est là voilà oui juste en dessous du nez de la de l'air enfin le oui alors la localisation c'est au milieu du sillon le milieu du sillon qui se trouve entre la base du nez le bord de la lèvre supérieure donc là et on va en dessous il a une action sur l'apoplexie le coma l'évanouissement syncope perte de connaissance un point d'épilepsie c'est un très très grand point au niveau holographique au niveau de distal pour les douleurs de colonne vertébrale parce que ben tu tu projettes toute la colonne vertébrale sur le nez tu vas ici et ça régule vraiment bloquer de bloquer de la colonne vertébrale convulsion fébrile et c'est un point qui qui est souvent stimulé pour qu'il fonctionne il faut le stimuler le stimuler par en dessous alors quand on met une aiguille d'acupuncture on va par en dessous et on stimule une personne bloquée au niveau de la colonne ben pareil on va mettre une aiguille on va stimuler pendant qu'on stimule la personne va bouger et va se débloquer débloquer d'accord ça c'est un point avec l'ongle ou mieux avec un stylo on peut faire ça avec la pointe oui parce que si on a un angle trop long ça peut faire mal quand même avec l'ongle il faut vraiment aller en dessous et stimuler fortement d'accord alors fortement j'appuie comment combien de temps alors oui ça va ah oui comme ça d'accord ok quand tu le fais vraiment comme il faut tu as les larmes oui il y a des émotions qui peuvent remonter ça c'est un point de réanimation après tu as d'autres points qui calment l'esprit mais ça c'est vraiment il y a une perte de connaissances ou un petit malaise vagal ou autre c'est des points simples il y a d'autres points de réanimation aussi au niveau des extrémités des doigts ou autre mais celui-là il est il est très facile à faire on peut aussi le faire pour se réveiller un peu si par exemple je suis en train de m'endormir au bureau etc et puis bon j'ai besoin d'être hop ça réveille le chêne pourquoi parce que là on est sur tout c'est un grand point de réunion de tous les yang donc ça va ça va remettre ça va réveiller quoi on peut le faire pas que pour se réanimer mais quelque part se réveiller c'est un peu une réanimation d'un yang un peu fatigué un peu mou quoi puisqu'on parle de ça en point d'urgence si par exemple j'ai un moment de stress énorme là tu vois et je sens que oulala je suis en train de au niveau de mes émotions c'est un petit peu trop est-ce qu'il y a un point que je peux solliciter pour faire faire glisser oui celui qu'on a vu celui qu'on a vu tout à l'heure d'accord ça c'est pour oui celui-là est très bien si on reste dans les sur les points des automassages ça c'est un point celui-là après il y en a un autre qui n'est pas dedans mais on peut en parler rapidement c'est un point du péricarde c'est à la base c'est un point du coeur pardon pour l'auriculaire voilà on va croquer son doigt croquer ouais on croque mais surtout cette zone juste au dessus de l'ongle quoi voilà bon puis si je sais pas je tourne autour et puis voilà là ah ok ok pourquoi parce que là on est sur le point de le point de drainage tous les points des extrémités sont des points de réanimation donc le fait de faire ça ça on est sur le coeur qui a une connexion avec le chêne qui régule le chêne l'esprit on peut le faire ici ça c'est le c'est le péricarde donc on peut le faire sur tous les doigts ouais je te montre et ici par exemple le poumon donc en faisant ça en croquant parce que croquer quand on a besoin ça stimule le point plus que si on faisait ça tu vois bah oui parce qu'on a la mâchoire qui est plus puissante quand même que quand on appuie comme ça donc ça ça peut être sympa un coup de trac tu vois trac rendez-vous professionnel oui on doit faire un exposé devant des collègues ou bien on présente un projet chef de projet on présente un projet devant une assemblée ou autre ne serait-ce que même par zoom puisque maintenant il n'y a plus vraiment d'assemblée ben les gens tu te stimules ça un peu avant vraiment ça marche par expérience ou les étudiants juste avant d'aller en concours ouais ouais tout à fait concours c'est des choses par retour de de personnes ça marche vachement bien et c'est ultra simple donc la digitoponcture ou la comment je disais tout à l'heure l'acupuncture digitale ouais c'est bien ça c'est bien c'est l'art de guérir son propre corps et puis ça peut effectivement soulager avant d'aller voir son médecin ou avant d'aller voir son acupuncture on a un petit truc comme ça qui nous aide donc le principe c'est d'équilibrer nos énergies yin, yang, tout ça va le corps, l'esprit faire qu'il y ait un réel équilibre dans tout ça donc on a parlé des bienfaits de la digitoponcture moi je vous recommande vraiment ce livre parce que c'est le premier que je vois aussi simple et c'est vraiment chouette vous avez au tout début du livre la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise le but à quoi ça sert en fait tout ça et puis vraiment après c'est on passe à la pratique on pratique comment ça se passe et avec quelques exemples donc là on en a cité quelques-uns un beau cadeau d'anniversaire ou de Noël même si on n'y est pas encore à Noël mais c'est Noël tous les jours donc on peut s'offrir des cadeaux tous les jours est-ce qu'il y a des choses alors on a parlé des outils aussi on a parlé comment de cette méthode intuitive les points qui guérissent je crois qu'on a fait tout le tour mais est-ce que toi tu aurais envie de rajouter quelque chose oui j'aimerais rajouter massez-vous touchez-vous quand vous êtes ensemble faites-vous plaisir massez-vous entre amis dans notre culture occidentale le toucher est parfois péjoratif aujourd'hui avec la distanciation c'est devenu complètement interdit on peut même avoir des amandes quel drôle d'époque n'est-ce pas donc automassage là vous n'avez pas besoin de on a besoin de personne on peut le faire soi-même ouais faites-le vous même et puis j'aimerais rajouter une dernière chose au niveau d'un automassage qui fait partie de la digitaux mais alors là on est plus si vous voulez vous masser tout le corps et dynamiser tout le corps en un seul endroit bah c'est l'oreille ah oui on fera une émission là-dessus bah oui c'est l'oreille prenez-vous l'oreille l'oreille c'est la représentation de tout le corps c'est un tableau de bord et un tableau de commande et stimulez toute l'oreille et massez-vous les oreilles énergétiquement par exemple le matin quand vous avez peut-être une petite fatigue le fait de se masser l'oreille vous avez une action sur tout le corps et encore une fois dans le même principe que la digitaux si vous avez sur les oreilles des zones un peu sensibles insistez un peu dessus peu importe de savoir faut pas mettre de mental derrière pas de mental juste du plaisir de l'intuition faites-vous du bien si vous êtes en couple avec des amis faites l'un sur l'autre mais en tout cas dans cette période particulière on n'a jamais plus besoin que de prendre soin de soi mais pas par les institutions par son propre vouloir et puis là on a on a des choses absolument naturelles qui existent depuis des milliers d'années et si on n'a pas de table de massage à la maison un banc une table un lit suffit sur le lit sur le canapé si vous êtes si vous êtes par exemple en voiture dans les embouteillages il y a des points où vous pouvez vous masser si vous avez un coup de fatigue vous rentrez vous faites ça il y a plein de choses tout est faisable vous êtes par exemple je sais pas moi aux toilettes faites vous un massage prenez votre douche oui on peut utiliser tous les moments de la vie que l'on soit au bureau à la maison ou ailleurs dans les transports en commun on peut utiliser certains points qui vont tout de suite nous aider si on a des émotions si on a une douleur si on a un stress voilà vous allez voir vous allez voir que en l'appliquant tellement sur vous en sachant en connaissant les résultats ensuite vous allez les conseiller aux autres et vous allez même les faire chez les autres ah d'ailleurs juste pour terminer je peux le faire sur mon enfant ou est-ce qu'il y a certains âges peut-être où il ne faut pas le faire non non vous pouvez le faire sur les enfants il ya un bouquin en écriture sur les points qui guérissent pour les enfants bon et ben on en reparlera en tout cas aujourd'hui c'était les automassages chinois un livre de la collection les basiques santé de la des éditions le duc merci laurent de nous avoir donné toutes ces clés pour pour être bien et puis je te dis à bientôt alors à bientôt et bonne pratique alors profite on va le faire merci beaucoup au revoir à bientôt